On a la représentation du cheminement pour l'incinération des déchets. Donc les camillons, ils arrivent 150 camillons par jour. Donc ils sont déchargés dans une fosse à déchets qui peut contenir 3000 tonnes. Et à partir de la fosse, il y a un gros crochet qui prend les déchets et alimente un four. Donc la partie numéro 6. Donc on arrive dans la trémie et on arrive dans le four. C'est là qu'il se passe l'incinération. Donc en trois étapes, une partie de séchage, une partie d'incinération et une partie de finition. Et après, ce qui n'est pas brûlé tombe dans un convoyeur à manche-fer et est refroidi avec de l'eau. Et ce manche-fer-là est envoyé à la compagnie OIM pour récupérer toutes les matières solides comme le fer, l'aluminium, tous les métaux qui ont une valeur. Et ensuite, aussi ici à l'usine, on brûle les matières solides comme tous les effluents de la ville de Québec. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'à partir de filtre à bande, de numéro 26, on enlève de l'eau. On prend le solide qui est à 5 %, on l'amène à 25 % et ensuite on le sèche dans des gros séchoirs rotatifs pour ensuite les brûler dans le four pour disposer de ce solide-là. Donc c'est un peu la partie du procédé. Bien sûr que tout ça est annexé avec un système d'épuration d'air, donc pour respecter les normes. Donc tous les composés acides, le SO2, le HCl, les particules, le monoxyde de carbone. Donc on est équipé pour être capable de contrôler ces éléments-là, le mercure aussi et les dioxynes furanes, les familles dioxynes furanes. Le citoyen devrait se demander, est-ce que ça se brûle? Donc ça serait déjà très bien, parce que brûler un bécic ou un chauffe-eau ou une bonbonne de propane, ça ne devrait pas venir ici. Donc il y a des cendres pour être capable de disposer de ces éléments-là facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !